Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'avenir de Gamera parce que ce dernier, il se laisse carrément délaissé par les productions japonais ou bien d'autres encore donc pourquoi cet oubli ? Donc on va parler tout ça dans cette vidéo dédiée là-dessus donc il faut savoir que le dernier film Gamera ça remonte en 2006 mais entre 2015 ou 2016, on a eu un court-métrage, pour ceux qui n'ont pas vu ce court-métrage il est disponible sur YouTube, vous mettraz le lien dans la vidéo on a eu un Gamera monstrueux qu'on a cru que ça venait de Warner Bros ou Legendary et bien non, ça venait d'un studio japonais, un Gamera surdimensionné qui détruit des Jayos et qui va affronter un nouveau kaiju inconnu qui a fait cette apparition en 2016 ou en 2015 parce que la date de la vidéo n'est pas assez bien précis donc un Gamera extrêmement bien monstrueux et à part ça, il n'y a plus une nouvelle, apparemment en 2017 il y a eu apparemment un projet d'un reboot de Gamera mais là, il n'y a vraiment pas eu d'autres informations là-dessus donc voilà, parce qu'on sait que Godzilla va avoir une énorme grosse avenir parce qu'entre Monsterverse, Warner Bros et Legendary Pictures et qui voudraient continuer au-delà de Godzilla vs Kong Lato, à partir de 2021 et 2022, vont lancer le War of Godzilla qui sera le deuxième univers de Godzilla façon japonais Netflix a eu les droits sur Godzilla avec la série Godzilla Monster Planet plus ils vont avoir Godzilla 5G à point De côté de Kong, lui, il a eu Kong Skylang en 2017 mais qui revient cette année en 2021 dans Godzilla vs Kong mais Legendary Netflix, ils ont fait un accord pour une série sur Kong et Pacific Rim, il va y avoir deux séries, enfin deux saisons et Ultraman revient dans un film au cinéma japonais dans Shin Ultraman réalisé par Hideki Hanno et Suju Higuchi entre Tsurabaya Studio et Lato et bon, il y a eu un petit premier essai pour Monster Hunter mais ça, je vous avais déjà parlé que ça a été... bon, voilà et donc Gamera, il se laisse carrément oublier est-ce que... parce qu'il faut savoir déjà qu'en dehors du Japon parce qu'au Japon, il est quand même très connu, il est très populaire mais en dehors du Japon, donc aux Etats-Unis ou même en Europe c'est assez compliqué parce que Gamera n'a pas eu le gros succès comme Godzilla et Kong en matière de foule et tout ça, de public c'est un peu dommage parce que le public... pourtant Gamera, c'est un kaiju assez extraordinaire donc voilà, donc c'est rare de voir une telle tortue comme ça mais il est quand même rendu hommage dans les années... début de l'RSI, dans les années 90 dans le manga Nadia, le secret d'eau bleue où un petit passage où il rend hommage à Gamera et également dans un gobbuster... pas l'histoire des fantômes... pas l'histoire des fantômes mais je voulais dire dans un manga réalisé par Hidekiyano où on voit une fille déguisée en lapin qui côtoie Gamera dans un cours d'instant et Godzilla par la même occasion donc là, qu'est-ce qui va devenir Gamera ? et bien c'est un gros mystère donc c'est un peu dommage qu'il soit délaissé mais sauf qu'il faut savoir il y a eu une petite information intéressante que j'ai vu ça en 2020 que Legendary Pictures souhaiterait avoir les droits de Gamera pour des potentiels films en dehors du Japon est-ce que ça va se faire ou pas ? parce que ce serait vraiment dommage que ça ne soit pas fait parce que c'est Michael Wrt qui a quand même parlé que le monde du cinéma n'a pas de limite il peut y avoir du multi-univers entre Godzilla et Gamera et tout ça donc un jour nous aurons le droit à Gamera au grand écran parce que lui aussi il voudrait la voir donc Kadovara et Legendary Pictures ont parlé ensemble on ne sait pas ce qu'ils ont dit mais je ne sais pas s'ils vont vraiment parler mais Legendary souhaiterait d'avoir Gamera dans son Monsterverse parce que j'ai encore vu encore des articles intéressants le public réclame un concevant entre Godzilla et Gamera parce que vu que l'abondance de Godzilla vs Kong cartonne parce que là elle a fait un gros succès sur Youtube donc là il y a beaucoup de fans de Kaijuaga qu'ils ont souhaité on veut que Godzilla affronte Pacific Crime il y a déjà Guillaume Teltoro et le réalisateur de Pacific Crime 2 The Surprising qui souhaiterait faire un Pacific Crime 3 avec Godzilla et Kong et beaucoup de fans souhaitent voir Godzilla et Gamera se taper dessus dans un film donc si Legendary reçoit l'accord de Kadovara et que Toho il peut dire très bien nous allons travailler ensemble dans ce projet multiverse du Kaiju donc faire d'abord des films solos sur Gamera le premier ça se passe avant les éléments de Godzilla Kong, Skylang tout ça à l'époque où l'humanité commençait à vénérer les Kaiju donc là Gamera serait créée par le continent de Mu pour arrêter les Jaleos qu'ils avaient créés le deuxième film ce serait que ça se passe dans notre époque donc quelques temps après les événements de Godzilla 2 King & Monster où les Jaleos sont réveillés par King Jidora que Gamera est réveillé parce que son instinct lui dit que ses rivaux sont de retour sauf que ça serait bien qu'on met Légion cette fois-ci donc une grosse menace assez puissante donc voilà et quand on a un spin-off enfin pas un spin-off mais un crossover entre Godzilla et Gamera qui s'affrontent dans ce crossover donc là Gamera aurait perdu le lien avec les humains pour les protéger donc du coup il attaquerait toutes sortes de Kaiju parce que pour lui c'est méconnu et tout ça et Godzilla l'essaierait de le faire comprendre tous ces Kaiju ne sont pas méchants donc voilà et donc un quatrième film pour culturer un peu les films de Solo Gamera de faire un Gamera 4 ou 3 pour faire Gamera vs Iris donc voilà pour culturer un peu cette saga parce que beaucoup de fans réclament énormément parce que je peux les comprendre parce que les fans ils sont en manque de Gamera parce qu'ils ont même posé la question à Netflix pourquoi vous n'avez pas fait un accord avec Kato Dohara pour avoir Gamera quelque chose comme ça parce que eux Netflix sont en lien avec un taux animation donc ils ne peuvent pas trahir un taux latéraux derrière leur dos pour avoir Gamera donc ça reste assez compliqué et en plus de ça je sais que le marché asiatique ça les intéresse beaucoup il y a beaucoup des studios Hollywood qui sont très intéressés c'est le cas de Legendary qui s'est posé la question à propos de Gamera par rapport à son Monsterverse mais est-ce que si ça se fait aux Etats-Unis les nouveaux films Gamera est-ce que ça doit se faire par Warner Bros ou par Universal personnellement je préférerais plus Warner Bros parce que j'ai peur que Universal ruine la saga comme ils ont fait pour Pacific Rim donc je les en veux encore un peu qu'ils ont fait l'Universal parce que des fois je les connais un peu qui ont tendance à ruiner les Globlusters et donc donc aux côtés du Japon ça serait bien comme ceux qui ont réalisé la trilogie Godzilla Monster Planet ou Hideaki Hano pourraient ressusciter Gamera parce que je sais qu'il a fait Shin Godzilla et Shin Ultraman alors peut-être la troisième étape peut-être un Shin Gamera ce serait intéressant quoi parce que rendre hommage à ce mythe qu'on a délaissé depuis des siècles si on revoit Gamera ressuscité pour revenir au grand écran au petit écran ça va faire sacrée fureur donc ce serait hâte de le revoir à nouveau il y a certaines théories disent que Gamera serait peut-être dans Godzilla's Kong mais ça c'est un sujet à débattre il n'y a pas de preuves pour cette présence-là mais l'avenir nous le dira si Gamera reviendra mais personnellement je le souhaite de bon cœur qui revient parmi nous dans les grandes salles de cinéma donc en espérant que Gamera qui fera un grand succès à son retour et qu'on aura un crossover entre Gamera et Godzilla c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires je vous dis à très bientôt au revoir